Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foodpâtisserie on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser des financiers avant de passer à la recette on va voir un petit peu les origines des financiers donc à l'origine les financiers c'est un petit gâteau ovale inventé par des bonnes sœurs qui vivaient en Lorraine au Moyen-Âge ce petit gâteau il a été oublié pendant la renaissance mais vers les années 1890 il a été remis au goût du jour par un pâtissier suisse qui s'appelait Lassne et qui décide de refabriquer ses petits gâteaux vu que sa clientèle c'était une clientèle de boursiers et de financiers qui voulaient éviter de se salir les doigts en mangeant leur gâteau il décide de changer la forme du gâteau donc il passe d'un gâteau ovale à un gâteau en forme de lingot et il décide aussi de le renommer financier du nom de sa clientèle la plus importante et maintenant on passe à la recette donc pour cette recette vous allez avoir besoin de de sucre de poudre d'amande et de farine de blanc d'œuf de beurre de miel et de vanille pour commencer on va venir mettre à fondre notre beurre dans une casserole donc notre beurre il va falloir qu'il soit noisette donc c'est à dire qu'il soit bien fondu et qu'il commence à prendre un tout petit peu de couleur mais pas trop sinon c'est mauvais en même temps on va aussi mettre à fondre notre miel au micro-ondes afin de le rendre plus liquide une fois que votre miel il est fondu on va venir commencer par mettre dans nos mélanges de poudre donc c'est à dire poudre d'amande farine sucre à peu près la moitié de nos blancs d'œufs et on va mélanger vous devez obtenir une pâte comme celle-ci bien épaisse on va venir rajouter notre miel fondu donc là vous devez obtenir une pâte comme celle-ci une fois que vous avez rajouté votre miel ainsi que la moitié des blancs d'œuf on va rajouter pour finir dans cette pâte un peu de vanille donc là c'est de la vanille en poudre que je vais rajouter lorsque votre beurre il est bien fondu et qu'il a commencé à prendre un tout petit peu de couleur on va venir le sortir du feu et on va le laisser refroidir un petit peu avant de rajouter notre beurre on va finir de rajouter le restant des blancs d'œufs qui nous restent et comme tout à l'heure là on va bien mélanger notre beurre il a légèrement refroidi on va venir l'incorporer dans notre pâte en le versant doucement une fois que vous avez incorporé votre beurre vous devez obtenir une pâte beaucoup plus liquide cette pâte on va la laisser reposer une nuit au frigo et demain on viendra la cuire après une nuit au réfrigérateur votre pâte elle doit avoir bien épaissie donc on va la remélanger pour une meilleure cuisson il faut sortir votre pâte à peu près une demi-heure à l'avance avant la cuisson de nos financiers si vous avez une pâte qui est trop épaisse vous pouvez très bien aussi rajouter un petit peu de blanc d'œuf pour la rallonger un petit peu donc une fois que vous avez bien retravaillé votre pâte on va venir garnir une poche à douille il n'y a pas besoin de mettre de douille à la poche parce que là on va juste garnir les moules donc pour le garnissage des moules c'est très simple on va juste venir remplir les moules à peu près au 2 tiers et ensuite on va pouvoir mettre notre plaque à cuire à 170 degrés pendant environ 20 minutes une demi-heure avant la cuisson on va aussi venir rajouter quelques amandes et filets par dessus nos financiers une fois que la cuisson elle est finie vous devez obtenir des financiers comme cela donc on voit bien ils sont bien dorés ils sont bien moelleux aussi donc j'ai fait deux sortes j'ai fait donc des financiers en forme de lingot et des financiers un peu plus large donc à l'intérieur ils sont vraiment très moelleux comme vous pouvez le voir je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à une prochaine vidéo à plus je vous dis